Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la députée, Monsieur le Vice-président du Conseil économique, social et culturel, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs du public, chers invités, Bonjour, je déclare la séance ouverte. Alors tout d'abord, au nom de l'ensemble des collègues représentants de l'Assemblée de Polynésie française, je suis heureux de saluer nos invités venus assister à cette séance d'ouverture de la session budgétaire 2006. Je demande maintenant au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Merci. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 12 septembre 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session budgétaire le jeudi 21 septembre 2006 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président, Monsieur Philippe Schill. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon Emma, présente. Madame Big Sabrina, présente. Madame Bozi Heraroxia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présente. Monsieur Briand Jacqui, présente. Monsieur Carlson Jean-Michel, présente. Madame Chine Forosina, présente. Madame Floromance, accent. Monsieur Flos Gaston, présente. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Madame Fuller Tilda, présente. Monsieur Gérard Santoni, présente. Madame Haïti Pascal, présente. Madame Hirshan Nounotea, absente. Madame Irithi Teoura, présente. Monsieur Komwitini René, présente. Monsieur Lisan Marcelin, présente. Madame Maraya Emma, présente. Monsieur Maraya Oura-Teyna, présente. Monsieur Matao Amairon, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Erceron Arnel, présente. Madame Moivayamo Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Madame Naya Theripaya Maron, présente. Madame Olivier Marise, absent. Madame Parker Elianor, présente. Madame Pater Delia, présente. Madame Perségal Daniel, présente. Monsieur Piatin André, présente. Madame Richtan Monique, présente. Monsieur Riveta Frédéric, présente. Madame Rochette Fela, présente. Monsieur Sandras Bruno, présente. Monsieur Chille Philippe, présente. Monsieur Sommer Sejene, présente. Madame Taïro Lucette, présente. Madame Taharagi Linda, présente. Madame Tahiria Ta Chantal, présente. Madame Tahoua Thomas Juliet, présente. Madame Takimantaina, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Théata Michel, présente. Monsieur Téfarere Hiroviti, présente. Monsieur Teremater Ruben, présente. Monsieur Tereo Roberto, présente. Madame Tereoata Sylviane, présente. Madame Tétanoui Lana, absent. Monsieur Tétanoui Noa, présente. Monsieur Tonson Gaston, présente. Madame Toucheau-Buyard-Catherine, présente. Monsieur Velaroua Howard, absent. Monsieur Van Bastolaire Raymond, présent. Monsieur Venodoy-Emile, présent. Et Monsieur Van Chou William, absent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont pu être déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Irchan Nounouté à Madame Tamara Bob-Dupont, de Madame Olivier Marise à Madame Naya Teripaya Amaron, de Monsieur Van Chou William à Madame Tama Françoise, de Madame Tétanoui Lana à Monsieur Tonson Gaston, et enfin de Monsieur Hoa Beiraroua à Madame Parker Deliano. Merci. Je demande maintenant au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Alors, Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, discours du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3, discours du Président de la Polynésie française. Point 4, séance de questions orales. Point 5, débat sur les rapports d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française portant sur la gestion relative au groupement d'intervention de la Polynésie française, la gestion relative à la construction de la présidence. Point 6, examen des rapports, des propositions et projets de loi de pays, des propositions et projets de délibération et avis. Point 7, désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 8, désignation des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 9, désignation de rapporteurs de projets ou propositions de loi de pays. Point 10, habilitation du Président de l'Assemblée de la Polynésie française a fixé la date des réunions de la session budgétaire. Point 11, examen de la correspondance. Et enfin, point 12, clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est proposé. Nous avons de passer au vote. Monsieur Géros. Monsieur le Président du pays, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les invités, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues Yorana, Monsieur le Président, je vous demande de m'excuser d'avoir à faire cette intrusion inopinée dans le déroulement de notre séance, mais il me semble, pour la régularité de nos travaux, que celles-ci ne puissent trouver à s'insérer qu'en début de séance et notamment avant l'adoption de notre ordre du jour. C'est la raison pour laquelle je vous informe que conformément aux dispositions de l'article 8.4 de notre règlement intérieur, le groupe de l'UPLD demande à notre Assemblée de n'approuver que partiellement l'ordre du jour que vous nous proposez. Nous demandons en effet le retrait de cet ordre du jour des points 4 à 10, impliquant bien entendu le retrait de l'examen des rapports inscrits aux points 5 et 6, ceci afin de limiter, comme nous l'avions toujours fait traditionnellement, l'ordre du jour des séances inaugurales au seul discours des présidents de nos deux institutions. Les membres de la majorité et moi-même entendent ainsi faire respecter le caractère solennel qui caractérisent toutes nos séances inaugurales et notamment celles d'aujourd'hui. Monsieur le Président, il me semble nécessaire d'insister pour vous rappeler que sous ma présidence, en 2005, lors de la réflexion menée à l'issue de l'adoption de notre règlement intérieur, nous nous étions tous mis d'accord, et vous de même, et votre collègue également, pour dire et faire en sorte que la séance inaugurale reste une séance solennelle, en quelque sorte dépolitisée, tenue en présence des autorités de l'État et des notables du pays, et qui ne doit en tout état de cause pas donner l'occasion, comme ça risque de l'être incessamment sous peu, aux uns et aux autres de se livrer à des débats partisans. Il s'agit donc d'une séance courte, réduite aux seules interventions de nos deux porte-parole institutionnelles, en l'occurrence, Monsieur le Président du pays, et vous-même, pour marquer un temps fort dans la vie politique du pays et la conduite des affaires internes et externes à nos deux institutions. Permettez-moi encore d'insister en disant que nous ne faisions en cela que suivre un usage qui avait été instauré depuis fort longtemps au sein de notre institution par nos prédécesseurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions estimé, l'année dernière, rappelez-vous, Monsieur le Président, que la séance d'ouverture devait se limiter au discours présidentiel et qu'en conséquence, les débats sur les rapports devaient être envoyés à la séance suivante. Rappelez-vous également que nous avions même étendu ce principe aux questions orales, puisque préalablement à la tenue de cette séance, nous nous étions mis d'accord encore une fois pour ne pas en déposer, afin de ne pas dénaturer toujours la solennité qui anime et caractérise ce type de séance tout à fait particulière. Monsieur le Président, mes collègues de la majorité, et moi-même, regrettant qu'aujourd'hui, non seulement vous ayez décidé de rompre avec la tradition, mais plus grave, vous permettez de transformer nos séances inaugurales en séances balais ou fourre-tout, en chargeant délibérément notre ordre du jour d'un certain nombre de dossiers dont l'étude ne me semble pourtant pas encore être complètement achevé. Ne nous opposez pas, Monsieur le Président, comme vous l'avez fait tantôt, le fait que ce projet d'ordre du jour ait été sciemment discuté en conférence des présidents de groupe, et que notre représentant n'a pas trouvé à redire. Car nous avions déjà exprimé auprès de votre autorité, souvenez-vous, et par principe de précaution, la transmission préalable du projet d'ordre du jour à tous les groupes, avant la tenue de la conférence des présidents, pour éviter de nous retrouver confrontés à une remise en cause des propositions faites en ouverture de séance, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, et je m'en excuse, rassurez-vous. Monsieur le Président, ne prenez pas ceci comme un chantage ou encore moins comme une menace, mais si nous vous reconnaissons l'autorité de présider nos séances et de diriger notre institution, puisque vous avez été installés démocratiquement, ce que nous ne remettons absolument pas en cause, permettez-moi seulement de vous rappeler que notre majorité reste soucieuse, et même très soucieuse de l'écoute, du respect, et des suites que vous comptez réserver à ces attentes. Aussi, et pour conclure, Monsieur le Président, et compte tenu de toutes les remarques évoquées tantôt, le groupe de la majorité, mes collègues et moi-même, demandant à ce que vous soumettiez au vote des représentants le projet d'ordre du jour modifié pour tenir compte du retrait des points 4 à 10 initialement prévu, Marourou. Bien, merci, Monsieur Gérard. Avant de passer la parole à Monsieur Fritsch, simplement quelques remarques préliminaires. Rassurez-vous, Monsieur Gérard, je ne prends pas du tout votre intervention comme étant une menace. Ceci dit, je constate qu'elle est pour le moins surprenante dans la mesure, et vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, l'article 8 de notre règlement intérieur stipule bien dans son Alignée 1 et 2 que c'est la conférence des présidents qui détermine l'ordre du jour. Celle-ci est souveraine en la matière. Certes, le président de l'Assemblée peut donner des orientations, rappeler effectivement un certain nombre d'usages, et vous avez fait état tout à l'heure de certains usages au sein de notre Assemblée, mais il n'empêche que c'est au final la conférence des présidents qui prend la décision d'établir l'ordre du jour. Et je rappelle également que dans le cadre de la conférence des présidents, deux présidents de groupe ont été présents ou représentés. Le groupe majoritaire de l'UPLD a été représenté et son président avait voix prépondérante pour faire infléchir l'ordre du jour dans une direction ou dans une autre. Je regrette néanmoins qu'il ait fallu attendre que la séance soit ouverte pour pouvoir engager ce genre de débat. C'est pour cela que je tenais à faire part de ma surprise. Vous avez souhaité que l'on retire 4 points sur les... Non, 5 points, pardon. Sur les 8 points de l'ordre du jour qui ont été retenus par la conférence des présidents, j'en prends note. Mais maintenant, je rappelle encore une fois que c'est bien la conférence des présidents qui a identifié et qui a répertorié tous ces dossiers, qui a même établi un mode opératoire, puisque nous avons convenu que cette séance devait s'étaler sur 3 jours, que cette matinée serait effectivement consacrée au discours solennel, et c'est ainsi que cela va se passer. Et pour le reste de la séance, les dossiers seraient donc traités et étalés sur les 3 jours décisés par la conférence. Voilà. Voilà ce que je voulais simplement dire, comme remarque préalable, avant de passer la parole à M. Fritsch. M. Fritsch, vous avez la parole. M. le Président, merci. Bonjour tout le monde, les membres du gouvernement, les invités, la presse, le public et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je voudrais, au nom du groupe Tahoué Rahoui Latira, vous adresser toutes nos salutations. M. le Président, vous ne serez pas étonné si je vous dis que nous sommes naturellement opposés à la proposition qui vient d'être faite par M. Géros, surtout par M. Géros, qui connaît bien le fonctionnement de notre Assemblée, qui connaît bien le règlement intérieur. Malheureusement, je ne l'ai pas ici, M. le Président, parce qu'on me l'a dérobé. On a des problèmes pour garder les documents dans cette Assemblée. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est les raisons pour lesquelles vous le faites. À la conférence des présidents, vous êtes représenté par un président de groupe qui a naturellement la voix prépondérante comme vient de le préciser notre président de l'Assemblée. Et mieux, M. le Président, je crois qu'il est intéressant de soulever ici le fait que la question a été discutée en conférence des présidents. Et votre représentant, le président du groupe UPLD, a donc confirmé la position de la majorité sur l'adoption de cet ordre du jour. Donc, savoir vaut-elle quelque chose aujourd'hui ou alors empressez-vous de changer de président de groupe afin que nous n'ayons pas à gérer, à chaque début de séance, le désordre que nous connaissons encore aujourd'hui parce que ce n'est pas la première fois, M. le Président, que vous convoquez la conférence des présidents et que la décision de la conférence des présidents n'est pas acceptée par la majorité ? La deuxième chose, la deuxième question qui se pose, c'est peut-être là, alors il faut le dire franchement, il existe dans l'ordre du jour un dossier sur lequel l'actuelle majorité n'arrive pas à se mettre d'accord. Auquel cas, retirez ce dossier et dites-le-nous franchement que vous avez des problèmes pour gérer votre majorité, que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, mais qu'on ne revienne pas ici, remettre en cause ce qui a été décidé par la conférence des présidents, car ça deviendrait, vous comprendrez très bien, M. le Président, un véritable bazar. Merci. Merci, M. Fritz. M. Buissou. M. le Président, merci de me donner la parole. M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, Mesdames et Messieurs de la presse, Mme la députée, M. le Président du CESC, M. le Président, je m'étonne de cette intervention, évidemment, comme certainement la plupart des représentants, puisque c'est un projet d'ordre du jour arrêté par la conférence des présidents, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et d'autant plus que cette conférence du président, des présidents de groupe, a permis au président ou aux représentants du groupe EPLD de donner son avis sur ce projet d'ordre du jour. Il semblait, dans l'intervention de M. Girauds, qu'il vous affublait de critiques et d'une certaine forme de dictat dans l'établissement de cette ordre du jour, alors qu'en réalité, c'est bien l'UPLD qui, au travers de son représentant, a donné son aval sur les points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Deuxième point, M. le Président, qui suscite notre interrogation, ce sont les propos qui tendent à dire que les discours inauguraux n'ont pas de connotation politique. Nous allons entendre tout à l'heure, je présume l'intervention du président du pays. Je pense que le président du pays aura passé du temps à préparer ses flèches en direction notamment de l'opposition et peut dire que ce discours sera certainement un discours de portée politique et qu'on pourra l'apprécier tout à l'heure. Alors, pas d'intervention politique lors des discours inauguraux. J'essaie de me rappeler, à l'époque où nous avions l'ouverture de la session budgétaire, je ne me rappelle pas que la séance de l'Assemblée inaugurale s'arrêtait après le discours du président du pays. Peut-être que M. Géraud se rappelle pour lui-même lorsqu'il était à votre place, M. le Président, au perchoir, mais je ne me rappelle pas par le passé, forcément, que les ans du jour s'arrêtaient après le discours du président. Donc, nous voterons en ce qui nous concerne, au niveau de l'optère, contre la proposition, évidemment, de M. Géraud. Et je m'étonne d'ailleurs que ce ne soit pas le président du groupe UPLD qui intervienne à peut-être faire des modifications dans la représentation de l'UPLD au sein de notre Assemblée. Merci. Merci. Merci, M. Bissou. M. Kefareli. Vous avez, Monsieur le Président, les pratiques et le règlement intérieur. A ma connaissance, ici dans cette enceinte, les deux ont bien fonctionné ensemble. On a laissé faire la tradition, mais ensuite l'après-midi, on se mettait au travail. En session budgétaire, notamment lors de l'ouverture, toute la population attend le discours du Président, quel qu'il soit, pour connaître les orientations, pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés l'année à venir. C'est la tradition au niveau budgétaire. Pour un problème interne à l'UPLD, aujourd'hui, on nous demande de revoir l'ordre du jour que vous avez accepté en conférence des présidents. Et ça, c'est le règlement intérieur. Donc, Monsieur le Président, libre à vous de faire ce que vous voulez faire. La meilleure des choses, ça sera de passer au vote, la proposition qui nous est faite. Et là, on sera fixé, on pourra avancer. Voilà notre proposition et notre position. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur Tepharevé. Alors, nous allons effectivement procéder ainsi. C'est la démocratie. Et en plus de ça, c'est ce qui est prévu dans le règlement intérieur. Je vais vous proposer une application stricte de l'article 8 du règlement intérieur, à l'INIA 4, qui m'oblige, en tant que Président de l'Assemblée, à faire approuver les propositions de la conférence des présidents, puisque c'est celles-ci qui ont été émises, et je ne peux pas y déroger. Maintenant, j'ai bien intégré également qu'il y avait une demande de retrait d'un certain nombre de dossiers de cet ordre du jour. Mais au niveau de la procédure et la lecture que j'ai de la l'INIA 4 de l'article 8 du règlement intérieur, m'oblige à faire approuver d'abord la proposition d'ordre du jour de la conférence des présidents. Si d'aventure cette proposition d'ordre du jour de la conférence des présidents était rejetée, à ce moment-là, je passerai à un deuxième vote qui tiendrait compte de la deuxième proposition qui vient d'être émise, consistant à retirer un certain nombre de dossiers. Voilà ce que je vous propose au niveau de la procédure, et je le répète, c'est une application littérale de la l'INIA 4 de l'article 8 du règlement intérieur. M. Géros, M. le Président, vous ne pouvez pas faire procéder à un vote en deux temps. Le premier vote est celui qui va s'appliquer pour la suite. Si nous rejetons l'ordre du jour, l'ordre du jour est rejeté. Donc il va falloir que vous convoquiez à nouveau la conférence des présidents pour fixer un nouvel ordre du jour et respecter les délais que le règlement intérieur nous impose. Donc à mon avis, vous ne pouvez pas nous faire voter l'ordre du jour tel qu'il est présenté, sans l'amendement que je demande d'apporter, et ensuite venir sur la proposition que j'ai faite. M. Fritz. M. le Président, la question qui vous est posée aujourd'hui, à part M. Géros, c'est de savoir si nous sommes d'accord ou pas sur l'ordre du jour. Donc j'appuie votre demande de faire voter pour ou contre l'ordre du jour qui nous est proposé. Je pense que la lecture du règlement intérieur, M. Géros, c'est parfaitement limpide. Peut-être qu'à la connaissance, à la bonne connaissance de tout un chacun, je vais lire la lignée A4, juste la première ligne, pardon, juste la première phrase. « Au début de la séance, suivant la réunion de la conférence des présidents de groupe, le président de l'Assemblée fait approuver par l'Assemblée les propositions de la conférence relative à l'ordre du jour. » Ma marge de manœuvre en tant que président de l'Assemblée n'est que celle-là. Voilà. Maintenant, et là c'est la phrase suivante, effectivement, et là vous avez raison, vous avez raison, M. Géros, le refus d'approbation de cet ordre du jour entraîne la clôture de la séance, mais il y a aussi une dernière phrase qui dit « Lorsque le refus de l'Assemblée n'est que partiel, le point de l'ordre du jour concerné par ce refus est retiré du dit ordre du jour. » D'où ma proposition de procéder en deux temps. Je ne peux pas faire autrement, puisque le règlement est parfaitement lapide. M. Géros. Oui, M. le Président, pour que le refus soit partiel, il faut que vous ayez décliné l'ordre du jour modifié. Sinon, le refus ne pourra pas être partiel. Bien. Écoutez, moi ce que je vous propose, je vous ai soumis et proposé ma lecture de l'article 8 du règlement intérieur. Il me semble qu'elle est parfaitement limpide. J'ai bien intégré également votre propre lecture, M. Géros. On se retrouve avec deux lectures qui sont légèrement nuancées. Sur le fond, elles ne sont pas différentes, puisqu'on va arriver, me semble-t-il, au même résultat. Elles sont nuancées, simplement. Mais, comme je viens de le dire tantôt, je suis tenu par le respect du règlement intérieur. Et cette phrase que j'ai lue devant tout le monde me semble tout à fait limpide. Donc, je vous propose que... Je demande donc à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé par la conférence des présidents. Et nous allons donc passer au vote de cette proposition d'ordre du jour effectuée par la conférence des présidents. Ceux qui sont pour. 28 pour. Ceux qui sont contre. 29 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Aucune abstention. Donc, l'ordre du jour proposé en l'état par la conférence des présidents n'a pas été approuvé. J'intègre ce que vous avez proposé, ce que vous avez demandé, M. Gérard, à savoir un ordre du jour avec un refus partiel. Et là, j'explicite de manière précise le retrait des dossiers. Vous avez souhaité que l'on retire les dossiers numéro 4, 5, 6, 7 et 8 de la liste des rapports et des dossiers qui ont été soumis. M. Fros, vous attendez que je termine mon explication et puis ensuite je vous donnerai la parole. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc, je répète, M. Gérard, vous avez demandé, hein, vous avez demandé au nom du groupe UPLD que les rapports, il s'agit bien des rapports ou il s'agit des points de l'ordre du jour ? Non, ce que j'ai demandé, c'est la modification partielle de l'ordre du jour par le retrait des points 4 à 10 de notre ordre du jour. D'accord. Donc, j'ai bien intégré votre demande. Au nom du groupe UPLD, que les points 4 jusqu'à 10 du projet d'ordre du jour soient retirés. Alors, avant de passer au vote de cette proposition qui vient d'être faite, je vais passer la parole à M. Floss. Vous avez la parole, M. Floss. Je vous remercie, M. le Président. Il s'agit d'un rappel au règlement, article 8, quatrième alinéa, deuxième phrase. Cette deuxième phrase est bien précise. Le refus d'approbation de cet ordre du jour entraîne la clôture de la séance. M. le Président, vous devez prononcer la clôture de la séance et reconvoquer l'Assemblée pour une autre séance, pour une séance ultérieure. Et après avoir réuni la conférence des présidents, vous fixerez à nouveau l'ordre du jour. Pour l'instant, vous ne pouvez que clore la séance présente. Article 2, article 8 du règlement intérieur. Deuxième phrase. Oui, M. Floss, effectivement, je vous rejoins, puisque j'ai lu moi-même cette phrase que vous venez de relire. C'est l'article 8, effectivement, du règlement intérieur. Le quatrième alinéa est la deuxième phrase de ce quatrième alinéa. Mais maintenant, j'ai aussi indiqué qu'il y avait également une autre phrase, après la phrase que vous avez prononcée, s'agissant d'un refus partiel, dans la mesure où, avant que l'on passe au vote, le représentant de la majorité a indiqué qu'il souhaitait que l'on retire un certain nombre de points du projet d'ordre du jour. Là, encore une fois, on va se retrouver avec des lectures différentes du même règlement intérieur, à moins que ce règlement intérieur reste confus lorsqu'il y a des situations comme celle-là. M. Floss. M. le Président, cette phrase est bien précise. Le refus d'approbation de cet ordre du jour. Donc, c'est l'ordre du jour que la Conférence des Présidents nous a présenté. C'est cet ordre du jour qui a été rejeté. Il n'y a pas eu de rejet partiel. Il y a eu un rejet de la totalité de l'ordre du jour. M. le Président, si vous êtes, et je connais, je sais que vous êtes très respectueux de la loi, de notre règlement intérieur, vous devez clore cette séance. Ensuite, procédez à une Conférence des Présidents, reconvoquez l'Assemblée, mais dans la situation actuelle, vous devez clore la séance. Sans cela, M. le Président, ne nous obligez pas à quitter la séance pour assister à une séance qui va être tenue en dehors de la loi. Vous violez la loi si vous continuez à siéger. Merci, M. Floss. Ce serait dommage que, devant les invités qui sont là, et devant surtout les téléspectateurs, il puisse y avoir une partie de l'émissaire qui soit vide. Mais enfin, je pense qu'on n'arrivera pas à de telles exprimités. Je vais passer la parole à M. Gérard. Merci, M. le Président. Vous voyez bien que nous sommes sur des divergences d'interprétation, mais sachez néanmoins que la majorité a accepté votre raisonnement. Donc, poursuivez-la jusqu'à son terme. Nous procédons à la deuxième partie du vote et nous serons enfin fixés. Bien. Je vous remercie, M. Gérard. Nous allons donc, ainsi que vous venez de le dire à juste titre, puisque j'ai mis un raisonnement et j'estime pour ma part qu'être dans mon droit. Maintenant, ensuite, et là, je rejoins aussi M. Floss. Tout est une question en près d'interprétation, mais les textes sont ainsi. Je vais donc passer au vote de la nouvelle proposition d'ordre du jour qui consiste à retirer les points 4 et des points 4 jusqu'au point 10 de l'ordre du jour. Donc, nous passons au vote. Ceux qui sont pour. 29 fois pour. 29 pour. Ceux qui sont contre. Aucune voix contre. Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 28 abstentions. Non. Contre. Deux contre. Quatre contre. Ce n'est pas au vote. Donc, 20. On reprend. On va reprendre. On va reprendre le vote, si vous le permettez. Ceux qui sont pour. 29 voix pour. 29 voix pour. Ceux qui sont contre. Zéro voix contre. Zéro contre. Ceux qui s'abstiennent. Quatre abstentions. Quatre abstentions. Et deux élus qui ne participent pas au vote. Donc, le projet d'ordre du jour modifié est approuvé. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je vais devoir poursuivre. Conformément à l'article 4 du règlement intérieur de notre institution, cette séance débute par un discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française, suivi par celui du président de la Polynésie française. Et je rappelle à cet égard que, selon le même article 4, aucun débat ne peut avoir lieu lors du discours du président. Monsieur le Président, on a droit à une explication de vote. Je vais donc, en tant que président de l'Assemblée de la Polynésie française, prononcer mon discours. Merci. Monsieur le Président de la Polynésie française, Madame le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement de la Polynésie française, Madame la Présidente de la Commission permanente, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Premier vice-président, Monsieur le Premier vice-président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le Premier président et Monsieur le procureur général, près de la Cour d'appel de l'Opéité, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le Président du Tribunal administratif, Monsieur le trésorier payeur général, Monsieur le vice-fracteur, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres professionnels, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats de salariés, d'employeurs et des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs du public, Chers auditeurs, chers téléspectateurs, Avant de commencer le traditionnel discours du Président de l'Assemblée, qui ouvre la session budgétaire de notre institution, permettez-moi tout d'abord de saluer avec émotion la présence d'invités qui m'honorent. Elle est pour moi l'aboutissement d'un combat sans relâche pour l'intégration des moins favorisés de notre société. Qu'en nous évoquant la situation des handicapés, les paroles se doivent d'être suivies par des actes. Aujourd'hui, je veux souhaiter particulièrement la bienvenue à Mademoiselle Sylvie Ariteil, Messieurs Michel Gué et Lazare Vanach. Vous êtes ici, chez vous, chers amis, et je vous demande votre indulgence. Si vous n'avez pas pu jusqu'à maintenant accéder à ces lieux où l'on veut pourtant contraindre chacun à respecter des règles, mais où l'on veut aussi, parfois, s'affranchir des obligations que l'on impose aux autres. J'ai entendu moultes critiques relatives à cette initiative. On m'a parlé de démagogie et on m'a invité à avoir plus d'ambition. Mais à quoi sert l'ambition quand elle se fait au détriment des plus fragiles ? Mon ambition, à moi, c'est d'essayer d'être juste, de respecter les droits de la majorité et de défendre aussi les droits des minorités. Avant la fin de mon mandat, d'autres aménagements en votre faveur seront réalisés et je m'emploierai à recruter au moins une personne handicapée au sein des personnels permanents de notre Assemblée. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée particulière pour tous ceux et celles qui oeuvrent aujourd'hui pour la paix dans le monde, en cette journée internationale de la paix, puisse-t-elle influer largement sur le déroulement de notre journée et de notre session. Comme les représentants l'ont décidé en début de mandat, notre Assemblée se réunit aujourd'hui en session budgétaire pour 90 jours. L'acte majeur qui sera pris portera sur l'adoption du budget de la Polynésie française pour l'année 2007. Nous en débattrons et nous aurons à nous prononcer sur sa pertinence. Nous jugerons sur pièce. Le président de la Polynésie française devrait nous exposer les axes majeurs de sa politique budgétaire pour le prochain exercice. Pour ma part, je m'efforcerai de conduire les débats de manière loyale et constructive. Nous aurons aussi à débattre du budget de l'Assemblée. Nous avons commencé ensemble chers collègues les réunions de travail nécessaires à son élaboration. Je souhaite qu'à cette occasion, nous puissions mettre nos différents de côté et essayer ensemble de recueillir un large consensus. Je crois en effet dans la vertu des dépenses structurantes. C'est pourquoi j'ai donné comme consigne à mes services et à cet égard, je salue la présence des chefs de service de l'Assemblée de Polynésie française parmi nous. J'ai donc donné consigne à mes services de vous proposer un projet qui privilégie la formation des personnels et des élus et qui favorise l'investissement sur les dépenses de fonctionnement. et j'espère qu'il emportera votre avésil. Depuis mon accession à la présidence de l'Assemblée, j'ai pu noter la surprise parfois, l'agacement parfois aussi de certains quant à ma manière jugée un peu stricte de gérer les fonds publics. Sachez, et je pense que vous commencez à me connaître chers collègues, que je ne changerai pas ma façon de procéder et que j'exige une rigueur particulière quant à la gestion des fonds publics. Chaque décision, en effet, doit être dictée par l'intérêt général. L'aisance financière dans laquelle vit notre Assemblée ne doit pas nous empêcher de rechercher des économies, ni même elle ne doit pas nous empêcher à nous conduire à des folies des pensières. Le train de vie et le comportement du gouvernement et plus généralement des élus fait souvent l'objet de critiques légitimes et je veux montrer pour ma part qu'ici, à l'Assemblée, il est possible d'être raisonnable. Cette session nous permettra aussi de traiter d'autres dossiers soumis par le gouvernement et sa majorité. permettez-moi au passage de regretter vivement que les propositions effectuées par les membres de l'opposition n'aient encore jamais été examinées dans notre hémicycle ni même en commission législative. En enterrant ces discussions, êtes-vous sûr de ne pas enterrer aussi la démocratie ? Comprenez alors que pour contourner vos attermoiements et vos circonvolutions, nous soyons parfois à mener le débat ailleurs puisque vous le refusez ici. Pour ce qui me concerne, je me suis donc résolu à la voie parlementaire pour réformer l'actuel mode de scrutin des représentants de notre Assemblée et revenir à celui qui existait avant février 2004. M. le Président de la Polynésie française, depuis mon élection à la tête de cette institution, j'ai eu l'occasion de recevoir et de consulter de très nombreux partenaires du monde économique et social. Je n'ai pas ressenti chez eux l'optimisme que vous affichez. La confiance des acteurs économiques est pourtant indispensable et je sais que vous le savez. J'ai pu lire que les chiffres effectivement ne confirment pas tout le temps ce que l'on peut percevoir. C'est vrai. Mais le ressenti est essentiel pour des insulaires. Je vous invite à être particulièrement attentif à cette perception des événements. Monsieur le Président, vos déclarations incessantes sur l'indépendance inquiètent les investisseurs et contrarient la population. Le destin de la population ne s'impose pas à elle, fût-ce par ses élus. Il appartient à celle-ci, il appartient à la population et à elle seule de décider le moment voulu de son sort et de la manière d'y parvenir. J'en profite à cet égard pour vous suggérer avec insistance de soumettre à la population vos accords de tritinie. Elle a subi pendant des années notre population de nombreux changements statutaires et des programmes de développement imposés par les élus. Je suis sûr que vous ne verrez qu'avantage à consulter la population par la voie du référendum sur ces accords. Les relations entre le gouvernement et l'État sont aujourd'hui particulièrement inamicales. Pourtant, ce partenariat avec l'État devrait être constant et respectueux. Pourquoi mordre la main de celui qui contribue plus que toute autre activité économique au développement de notre pays ? Nous sommes loin du boom économique que vous prévisiez l'année dernière. Le coût de la vie va grandissant. Rien n'est fait pour s'atteler à sa résorption. Et à cet égard, nous attendons les propositions dans le cadre de ce débat budgétaire. Le projet TOTRA, censé amener l'harmonie et la solidarité, semble être au point mort. Bien entendu, bien entendu, nous sommes évidemment favorables à la solidarité. mais si elle est le fruit de la concertation, si les financements sont clairement définis dès le départ et si les objectifs sont clairs, votre projet semble être un simple leurre dont la finalité est une augmentation des salaires, destinée certes à masquer la vie chère et qui en fait participe à cette spirale infernale. Enfin, je ne peux pas terminer mon intervention sans parler de formation. L'éducation et surtout les enseignants ont besoin d'être encouragés plus que d'être dévalorisés. Il appartient à votre gouvernement d'actionner les leviers qui entrent dans son large champ de compétences. Vous avez en effet la maîtrise des programmes, la maîtrise du financement des actions pédagogiques, de l'amélioration des conditions matérielles. Il n'est pas convenable de désigner les enseignants comme seuls responsables ou comme responsables des éventuels errements et mauvais choix des politiques. Par ailleurs, il revient bien aux responsables politiques et à eux seuls d'assurer un débouché aux enfants qui sortent le moment venu du système éducatif. Je connais l'engagement des enseignants. il est louable et respectable, comme j'aimerais parfois que l'engagement des élus soit tout aussi sincère. J'espère, monsieur le président de la Polynésie française, que vous pourrez et saurez apporter à la représentation et à la population tous les éclaircissements nécessaires. Elles en ont besoin et elles le méritent. je vous remercie de votre attention. Margot. Monsieur le président de la Polynésie française, je vous invite à vous rendre à la tribune pour prononcer votre discours. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je rappellerai d'abord les valeurs qui guident notre politique. C'est parti. 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 Sur 2200. Cette progression qui dément les prévisions alarmistes est remarquable dans un contexte économique mondial particulièrement difficile. Elle permet, malgré ce contexte, d'absorber la différence entre les nouveaux arrivants sur le marché du travail et les départs à la retraite. C'est encore la preuve d'un nouveau décalage entre les annonces de certains chefs d'entreprise qui pronostiquent, moins après mois, des licenciements massifs et la réalité des chiffres. C'est pourquoi, sans faire de triomphalisme, comme n'aurait pas manqué de le faire l'ancienne majorité, nous ne pouvons que nous féliciter de ces résultats. Résultats obtenus, faut-il encore le souligner, dans un contexte mondial beaucoup plus difficile que les années passées sans certaines aides de l'État qui limitent l'intervention du pays pour soutenir l'incloissance et l'emploi. Dans ce contexte, en mettant l'ombre au centre de notre politique par la défense de la justice et du progrès social, j'en viens maintenant à vous présenter nos orientations budgétaires pour 2007. Ces orientations visent l'instauration du développement économique et social durable et équitable concernant, en priorité, les plus démunis. Cet objectif suppose que nous mettions le progrès économique au service de tous les Polynésiens et que chacun soit considéré à l'égal de son voisin. C'est donc la poursuite de la construction d'une société de solidarité et de partage que visent les propositions du budget 2007. Pour ce faire, la croissance économique, l'éducation, la politique du logement, l'aide à l'emploi, les problèmes sanitaires et sociaux, les actions en faveur de la jeunesse, la promotion du développement durable, le développement des archifètes et la libre administration des communes seront les grands volets de ce budget. Si la croissance économique ne se décrète pas, elle peut être soutenue par la commande publique, par la promotion de secteurs délaissés ou de secteurs porteurs, et pas des règles simples de concurrence et d'encadrement des prix, favorisant la production de richesses en préservant la justice sociale. Les grands travaux, la promotion de l'activité touristique et du transport aérien, le développement de nos ressources propres, le développement des technologies de l'information et des communications, concours au soutien de la croissance, qui doit être épaulé par les mesures fiscales pour garantir et améliorer l'activité économique et la consommation. Les grands travaux, la politique des grands travaux menée en 2005 et 2006, trouve sa traduction militaire en 2007 pour finaliser les études, lancer les opérations, poursuivre les ouvrages selon l'état des projets. Il concerne principalement le deuxième pôle économique de Travaux, les ouvrages pour cargos mixtes et des serbes routières dans les archipels, le plan d'aménagement de la ville de propriété ou le développement de l'aéroport de Tahiti-Far. Les aménagements d'un deuxième pôle économique à Travaux, comprennent le port et la zone industrielle de Faratea, la recade de Travaux et la réalisation de postes de déchargement d'hydrocarbures. Loin des travaux, nous-mêmes, ce projet va générer un véritable boom économique sur la presqu'île, un lancement fin 2006 et 2007 de 4 milliards de travaux. 500 millions pour la mise en sécurité de la route de ceinture de Fauné et les remblées de Faratea. 1 milliard pour la réalisation des travaux de biabilisation d'une zone industrielle de 20 hectares dédiée aux entreprises de 4,4 milliards pour un pôle de construction et de réparation navale de 4 hectares, comprenant la réalisation de 4 bâtiments industriels d'une superficie de près de 12 000 m2. Laissé à l'ambondant pendant des années par l'actuelle opposition, ce projet a pu être dépoussiéré et finalisé en deux ans, ce qui montre l'incompétence de l'ancienne majorité. L'amélioration des ouvrages pour cas mixtes et des sept routières d'époque qui contribuent au désenclavement des archipels sont effectifs pour les marquises, australes et tout en moutougandie. Les liquidations des dépenses d'investissement pour ces archipels de 2005 à 2006 représentent 58 % de l'ensemble des investissements de la direction de l'équipe. Elles seront complétées en 2007. Les aménagements du fonds de mer de propriété, suite aux conclusions des études, concernent la mise en œuvre d'un système de transport en commun entre Aroué et Pounavier. La réalisation d'équipements portuaires à Voyete, la réapplication de l'hôpital Voyemé en pôle socio-éducatif et le développement d'opérations immobilières pour de nouveaux citadins. Certains projets pourront être lancés dès 2007. Ils feront l'objet de présentations à la population à la fin de cette année et au début de l'année 2007. Les études préliminaires et d'avant-projets de l'amélioration du réseau routier, en particulier les points de congestion, les bombes riches du Tipeiroui, le Pont de l'Est, le Prince-Chinoï et Sorte, vont également pouvoir être lancées d'ici la fin de cette année. Ces études longues, mais nécessaires, permettront d'amorcer la transformation de l'agromation utile de Pounavier en une capitale polynésienne agréable à vivre et attrayante pour les visiteurs. La réalisation du parc paysager de 3 hectares à part au foyer d'ici la fin de l'année 2007 marquera le début de cette transformation et le démarrage d'une longue cible d'opérations d'investissement public. Le développement sur le long terme de l'aérodrome de Thaï-Di-Fa, principale porte d'entrée du pays, est agréé par l'État d'Apollonésie et de la commune de Phare, qui intègre un programme d'investissement en adéquation avec les contraintes opérationnelles de la compagnie est atténuée pour la maintenance aéronautique et le stationnement des aéronefs. Le renouvellement de la concession au 31 décembre 2006 tient compte des équilibres financiers nécessaires à ce programme d'investissement. Il nécessite une recapitalisation de l'ACT et de l'aéroport dans le pays et l'actionnaire majoritaire. Ces quelques exemples montrent que si nous étudions avec minutie les projets mobilisant les deniers publics, la commande publique n'est pas en panne pour soutenir la croissance économique. L'activité touristique. Au-delà de cette intervention de la puissance publique pour soutenir l'activité, nous favorisons le tourisme comme première ressource de notre pays qui contribuera de façon significative et pour longtemps encore à notre autonomie économique. Nous savons en prendre soin. Sur les six premiers mois de 2006, le nombre de touristes à l'arrivée progresse de plus de 5 % par rapport à la même période 2005. Cette augmentation de fréquentation a induit des taux de remplissage dans les hôtels qui n'avaient pas été atteints depuis fort longtemps, en particulier dans les hôtels des îles. 92 % à Mouréa, 80 % à Ouéine, 74 % à Rangiroa et 72 % à Mbura. Les transporteurs aériens constatent également des taux de remplissage s'établissant en moyenne et toutes compagnies confondues à 80 % en juillet 2006 contre 75 % en juillet 2005 avec d'excellents niveaux de réservation jusqu'en octobre. Notre programme de développement touristique initié en mars 2005 porte donc ses fruits grâce au soutien du gouvernement qui sera poursuivi en 2007 par une politique toute active qui utilise cinq axes incités à diversifier l'offre de produits touristiques. La demande mondiale est en croissance régulière et notre pays doit être capable d'attirer et de fidéliser une partie de ses clientèles par diversifier, répondant en quantité et en qualité à ses attentes. C'est pourquoi, en 2006, nous élargirons encore les possibilités de défiscalisation des investissements à de nouveaux secteurs en 2007. De même, nous vous proposerons d'abaisser à 100 millions l'investissement minimal des projets d'hébergement touristique, financiers, par des faits d'impôts pour ouvrir la porte à des produits de plus petite taille. Car nous voulons une Polynésie et pour chaque type de touristes. La SEM investissement touristique répond aux besoins de mise en commun de fonds publics et privés pour initier des projets durables et rentables dans le domaine de la cloisière, des aménagements et des équipements culturels ou des loisirs à occasion touristique. Le service du tourisme travaille pour la mise en place de mesures d'encouragement et de formation des prestataires de services touristiques avec un accent particulier sur ce qui fait l'originalité de notre pays qui doit absolument préserver sa nature, sa mer, sa montagne, ses taillées de mou et sa culture. Point 2, aider au développement de l'hébergement chez l'habitant et la petite hôtellerie familiale. Le classement des pensions de famille est désormais une réalité. La refonte de la grille de classement a d'ores et déjà permis de classer officiellement depuis avril 2006 28 établissements situés dans les 5 archipels de Polynésie sur les 118 établissements ayant sollicité un classement. Des efforts de promotion et de commercialisation significatifs ont également été mis en œuvre par le pays par l'édition de brochures promotionnelles guides officiels sites internet spécifiquement dédiés au secteur de l'hébergement chez l'habitant pour valoriser à travers la spécificité de nos îles. Une action conjuguée entre le ministère de l'Emploi et le ministère du Tourisme a également été mise en œuvre. Les équipes de formation itinérantes se déplaceront les prochaines semaines dans les îles les plus éloignées afin de répondre aux besoins de nos populations. Toutes ces actions offriront une meilleure commercialisation des établissements auprès des agences de voyage et des tours opérateurs. Mettre en valeur des sites touristiques dès 2007, les sites touristiques principaux d'intérêt majeur de l'île de Tahiti verront leurs travaux de réhabilitation achevée suivant le schéma global et homogène que nous avons élaboré liant à la fois la beauté, l'authenticité et l'originalité du patrimoine historique et culturel de notre fénouan. Les jardins d'eau de Vaipay de Tahiti les grandes marins de Paris parois les trois cascades de notre faudoument le trou du souffleur de l'eau de la pôrée autour de Wana-Ho-Ho à Pointe-Venus et au Nufa autour de Faurua de plus des réalisations ou études sont en cours pour aménager la rive droite de l'embouchure de la rivière Tharu à Papara la vallée de la Papeno ou le plateau de Travan les études techniques pour la réalisation d'un planétarium et d'un moinarium encore du fénouan avance et se poursuivront en 2007 l'année 2007 verra également les premières acquisitions d'objets pour le mémorial américain à Bora ainsi que les premiers aménagements des sites historiques liés à cette présence nos îles ne seront pas en reste lancement de schémas directeurs pour l'aménagement de grands domaines du pays que sont Opuno à Moréa et Faroua à Reeter aménagement de quais touristiques l'installation de petits Farmanhini à Moréa pour une Nukruiva point 4 réorganiser les structures en charge du tourisme la fusion dans l'absorption des deux GIE du secteur du tourisme Thaïti Manavaisisteuse Bureau et Hermione au sein du GIE Thaïti Tourisme se concrétisent enfin Thaïti Tourisme est ainsi doté de la légitimité des outils nécessaires à la promotion de la destination il peut désormais agir sur toutes les composantes le produit les infrastructures touristiques les questions environnementales les perceptions et le comportement de la population et les standards de service le GIE Thaïti Tourisme s'est installé récemment au Farmanhini la maison de l'invité qui symbolise toute la tradition d'accueil et d'hospitalité de notre pays et devient un lieu de vie et de rencontre pour les touristes et les polynésiens de nombreuses manifestations s'inscrivant dans une nouvelle dynamique qui sera organisée des représentations à travers le monde seront aussi associées à ce mouvement de renouveau avec une gestion rationalisée point 5 favoriser les synergies entre professionnels et plus il appartient au pays de veiller avec pragmatisme à ce que tous les maillons de la chaîne touristique oeuvrent en cohérence c'est le cas de nos partenaires sociaux de l'hôtellerie avec qui nous travaillons étroitement pour faire les métiers de l'hôtellerie et trouver des formules incitatives permettant de rendre plus attractives ces carrières comitéuses en emploi pour nos jeunes c'est le cas de nos capacités en transport aérien qui récemment ajustées à la hausse doit être maintenues pour faire face à la croissance touristique le transport aérien le développement de notre industrie touristique a pour corollaire de pouvoir disposer de desserts internationaux et intérieurs pérennes et adaptés compagnie aérienne AirTaitinui concourt par l'exploitation des principales fiscales de pays touristiques émetteurs porteurs comme New York et Sydney comme vous le savez AirTaitinui projette un déficit prévisionnel important consécutif à la conjoncture internationale dans l'effet pétrole qui se cumule à divers problèmes management et de politique commerciale un programme stratégique de réorganisation et de récapitalisation de la société par le pays et les actionnaires privés sont à l'étude ils intégreront une éventuelle réorganisation du programme de vol entre Tahiti et la France via des points intermédiaires non situés sur le territoire des Etats-Unis dont les mesures de sûreté renforcées sont très défavorables aux passagers en transit une dessert de Paris via Vancouver est une option possible sous réserve d'obtenir des autorités canadiennes l'autorisation de coupler la route du Pacifique à celle de l'Atlantique nord la compétence du pays de négocier ses propres accords aériens hors territoire de la République a permis d'engager les premières discussions avec les aviations civiles compétentes de pays tiers pour permettre l'exploitation de services aériens via New York dans le cadre de partenariats commerciaux cette démarche s'applique désormais aux destinations vers l'Asie le développement de nos ressources propres trop longtemps considérées comme des activités traditionnelles non rampables l'agriculture et l'élevage la pêche et l'aquaculture la pelliculture l'artisanat ou les métiers d'art doivent devenir ou redevenir des piliers de notre croissance l'agriculture et l'élevage le maintien des nombreuses activités liées aux filières agricoles et d'élevage est essentiel tant au plan économique qu'au plan sanitaire du fait du retour à une alimentation saine et équilibrée nous mettons tout en oeuvre pour dynamiser et valoriser les métiers de l'agriculture et de l'élevage en faisant mieux faire connaître la qualité des enseignements professionnels agricoles qui existent sur le fait nouant cela permet de recréer de l'emploi dans nos îles en facilitant l'installation des jeunes agriculteurs qui peuvent maintenant bénéficier des nouveaux dispositifs d'aide à l'emploi cela permet également d'améliorer la productivité et la qualité des produits de multiplier les circuits de commercialisation et de développer les unités de transformation agroalimentaire le caractère insulaire de notre pays exige que nous fassions preuve d'imagination pour trouver la voie d'un développement durable et équitable sur l'ensemble du pays que nous mettions fin au règne de l'économie de comptoir pour passer à l'économie de marché des habiteux dont elle était prise et la transition ne sera pas facile pour autant je sais que nombreux sont ceux qui aspirent à ce taoui pour 2005 l'agriculture polynésienne a commercialisé près de 8 milliards 700 millions de produits soit une hausse de 8% en valeur par rapport à 2004 confinement ainsi le dynamisme des agriculteurs et éleveurs du pays cette relance de la productivité se retrouve dans le nonon plus de 10% les produits vivriers plus de 10% les produits animaux plus de 12% opra plus de 30% blé-fruits plus de 41% quant à la production d'un vanille plus de 13% dont l'éplantation a été fortement soutenue par l'épic vanille de Tahiti mise en place en 2003 les résultats actuels ne correspondent pas aux attentes des professionnels publics et privés de la filière un travail de réflexion est déjà entrepris pour apporter les corrections nécessaires à la bonne exécution des missions de cet établissement plus généralement chacun d'entre vous a pu apprécier la vitalité et le savoir-faire de nos agriculteurs et éleveurs à l'occasion de la dernière émission de la foire agricole d'automandre c'est pourquoi plusieurs programmes lancés en 2006 seront poursuivis auxquels viendront s'ajouter les propositions de budget 2007 des actions d'aménagement sur le domaine public ou privé représentant 410 millions de crédits le développement de la cocoterie et des filières végétales 55-48 millions de crédits la gestion forestière et le développement de la filière bois dans le projet de Syrie sur Nucco-Riva pour plus de 100 millions la création d'une quarantaine animale et végétale pour un coût de 35 millions le financement de l'enseignement agricole pour 236 millions dont 70 millions d'investissements pour le lycée d'Opunho et les maisons familiales rurales MFR soit près d'un milliard injectés dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage pour qu'ils recréent des emplois et rentabilisent l'exploitation de ces produits qui bénéficieront d'un équipement d'accueil et d'échanges sous forme d'agropole dont les études sont désormais lancées sous l'égide des ministères de l'agriculture et des affaires foncières La pêche et l'aquaculture Notre océan et nos lagons sont une richesse inestimable pour le pays La pêche et l'aquaculture doivent nourrir nos populations mais également créer des emplois importants et revenus financiers réguliers dans nos îles éloignées en particulier Cependant la ressource n'est pas intarissable Il convient donc de l'exploiter de manière efficace et raisonnée pour la préserver pour les générations futures C'est pourquoi nous nous préoccupons tout particulièrement de la formation et du suivi des acteurs de la pêche et de l'aquaculture En effet en plus des moyens techniques ce sont surtout le savoir-faire et la motivation des personnes qui conditionnent le succès des initiatives privées De nombreux porteurs de projets en aquaculture se sont manifestés dans tous nos archipels La création prochaine du centre de la mer qui vous sera proposée au cours de cette session leur offrira une assistance précieuse en termes d'approvisionnement et d'encadrement technique et de formation La pêche côtière et la pêche lagonnaire sont d'importants secteurs d'emploi dans nos îles et doivent devenir accessibles aux nombreux jeunes qui en font la demande Enfin d'améliorer la qualité des produits et leur commercialisation Les actions visent le regroupement et la professionnalisation des pêcheurs ainsi que l'amélioration des équipements machines à glace gens de froid dispositifs de concentration de poissons Pour la filière semi-industrielle de pêche auturière le pays va soutenir et accompagner la reconversion de ce secteur en difficulté en 2007 Les formations à la pêche ont été réactivées afin de professionnaliser les équipages et les études pour doter les marins d'une protection sociale en repris Dans le même temps des mesures d'accompagnement sont mises en place afin d'aider certains bateaux en difficulté à repartir en mer Enfin nous venons d'autoriser la réouverture dès le mois prochain d'une pêche Sotrocan en l'église en l'église des atolls de Rotua à Pataki et Kakura qui permettra de générer des revenus substantiels pour la population de ces îles qui ne pouvaient plus en bénéficier depuis plus de six ans La perliculture Compte tenu des enjeux économiques pour le pays j'ai chargé le ministre et son service de tutelle d'assister les perliculteurs et l'archipel dans l'exploitation des ressources naturelles issues de l'huître perlière tout en préservant et en sauvegardant le cadre environnemental à travers la mise en place de textes réglementaires Les actions transversales avec l'ensemble des acteurs du secteur seront menées pour conduire au mieux le développement du secteur Maintien du niveau de production perlière à 8 à 10 tonnes malgré des prévisions de production importantes pour 2007 Élaboration et mise en œuvre d'un label de qualité de la perle de culture de Tahiti en Polynésie afin de pouvoir créer à terme un label mondial Édification d'une maison de la perle Véritable ambassade du secteur qui regroupera tous les intervenants institutionnels et experts Participation active à l'amélioration des productions en renforçant et en démultipliant les formations destinées aux greffeurs polynésiens par l'embauche de deux formateurs itinérants Amélioration des contrôles effectués par le service de la perle de culture en intégrant une fonction de conseil Ce secteur s'inscrira alors véritablement comme un vecteur essentiel d'exportation une source de création d'emplois dans les îles et un pourvoyeur de revenus fiscaux importants pour notre pays L'artisanat Un calendrier des grandes manifestations artisanales permettra au gouvernement d'apporter son soutien au mouvement artisanal en 2007 Dans le but de valoriser les productions plusieurs centres artisanaux seront enchantillés aux îles du vent aux îles sous le vent aux australes aux marquises financés sur des autorisations de programmes existantes ou nouvellement créées Dans le même esprit la médiatisation de notre artisanat à travers le monde sera également accentuée avec notamment la participation d'une délégation locale dans différentes manifestations organisées chez nos voisins du Pacifique en Europe ou aux Etats-Unis Les moyens de télécommunication modernes seront légalement mis en contribution à cet effet Les métiers d'art sur le plan de la formation des conventions dans les spécialités de la gravure et de la sculpture sont en cours de négociation avec l'Université de la Polynésie et l'École de formation de Bôle en France Le partenariat avec notre centre des métiers d'art permettra d'optimiser les chances de nos élèves stagiaires de se trouver sur le marché du travail en fin de cursus de formation Le projet de reconstruction du centre des métiers d'art de Maman sera annoncé en 2007 et devra permettre d'accueillir nos élèves stagiaires dans les locaux neufs obéissant aux normes de sécurité requises pour ce type d'établissement Les bâtiments actuels datent de plus d'une trentaine d'années Les moyens matériels modernes plus adaptés seront mis à disposition des élèves stagiaires afin de garantir une meilleure efficacité dans leur réalisation artistique Les technologies de l'information et de la communication dans ce domaine émanent et sont considérables investies pendant plusieurs années Le résultat est un véritable fiasco tant pour notre pays que pour nos visiteurs qui s'étendent des coûts prohibitifs et du peu de performance des installations Or, comme j'ai eu l'occasion de le dire l'année dernière dans les mêmes circonstances la mondialisation croissante des échanges a rendu indispensable les outils qui servent technologie de l'information et de la communication C'est pourquoi j'ai souhaité dans un premier temps une baisse sensible des coûts pour que le plus grand nombre de Polynésiens et de touristes puissent accéder aux formidables outils de connaissance et de communication que représente Internet Après deux baisses sensibles des tarifs en moins d'un an nous étudions les possibilités de raccordement par câble sous-marin aux fibres optiques transpacifiques Après Hawaïï un temps envisagé une autre option de raccordement par une boucle reliant l'Australie la Nouvelle-Calédonie Fidji et Rarotonga retient notre attention dans la mesure où la BEI la Banque Européenne d'Investissement pourrait participer au financement pour qu'il en soit ce raccordement permettra à la Polynésie de rejoindre l'autoroute numérique mondiale en haut débit ce qui multipliera ces outils de développement De plus ce raccordement agrandira la mise de nos communications en haut débit entraînant un désenclavement numérique qui est le gage de toute émancipation dans ce domaine très réservé Ce projet évoqué tout dernièrement auprès des instances parisiennes et européennes permet la création d'un village numérique en zone franche pour des services orientés à l'export générant une nouvelle filière économique créatrice d'emplois qualifiés pour la jeunesse de notre pays afin de toucher l'ensemble des archipères le schéma retenu combine le câble sous-marin et le satellite pour les archipels les plus éloignés J'ai chargé le ministre des télécommunications de suivre ces dossiers et de mettre en oeuvre dès 2007 les espaces cyberbase et les animations nécessaires pour favoriser le développement de la culture numérique en relation avec le ministère de l'éducation et ceux des archipels et des communes Vecteur indispensable d'éducation et d'information je veillerai personnellement à ce que tous les Polynésiens puissent bénéficier rapidement des mêmes services qu'à Haïti l'encadrement économique pour lutter contre la vie chère qui est la priorité du gouvernement il est nécessaire d'introduire des mesures d'encadrement économique ainsi la mise en place d'un droit de la concurrence vous sera proposé au cours de cette session pour réduire notamment les pratiques destinées à fausser les lois des marchés publics ou privés de même la liste de produits et services indispensables PSI étudie en concertation avec les acteurs économiques en 2006 ou sera soumises dans les meilleurs délais l'objectif est de permettre aux populations à faibles revenus d'accéder à des biens de consommation courantes correspondant aux besoins essentiels des ménages ce qui est une nouvelle illustration de la politique du taou et en faveur des plus démunis les produits retenus seront exonérés de la quasi-totalité des droits et taxes à l'importation le coût de leur transport vers les îles sera pris en charge par le budget du pays leur marge de commercialisation sera déterminée chaque fois que possible on a l'heure absolue pour inciter les importateurs à s'approvisionner au plus bas prix enfin les mesures de défiscalisation continuent d'être encouragées en raison de leur effet multiplicateur sur l'économie ainsi au 8 août 2006 au titre des crédits d'impôt pour investissement 30 milliards 400 millions ont été enregistrés au secrétariat de la commission consultative des agréments fiscaux pour la création de 819 emplois fidèles à notre programme de gouvernement toutes ces mesures de soutien à l'activité économique doivent servir le progrès social comme indiqué en introduction le progrès social fait référence aux propositions de 2007 en matière d'éducation de politique du logement d'aide à l'emploi de programmes sanitaires et sociaux et d'action en faveur de la jeunesse l'éducation en matière d'éducation notre politique vise à améliorer les conditions de la réussite scolaire pour une meilleure insertion sociale et professionnelle il s'agit de promouvoir une école plus équitable plus responsable et plus performante pour donner les meilleures chances à tous les élèves sans distinction les réalisations à mi-mondance sont importantes grâce à l'actualisation de la charte d'éducation cadre d'orientation et de pilotage du système éducatif calendrier scolaire tenant compte des conditions climatiques du pays expérimentation de nouveaux programmes pour l'école primaire renforcement de l'enseignement des langues polynésiennes à l'école maternelle et primaire apprentissage précoce de l'anglais dans les classes maternelles et de cours préparatoires enseignement trilingue en collège et lycée accompagnement des élèves handicapés programme de loisirs éducatifs en internat toutes ces mesures illustrent cette véritable mutation de notre enseignement au chapitre des nouveaux chantiers 2007 la priorité est l'amélioration des conditions de vie et de travail des élèves construction et rénovation lourdes pour pallier à la vétusté des bâtiments et à l'insuffisance des capacités d'accueil création d'internats de centres d'hébergement et implantation de structures scolaires adaptées à chaque groupe d'île ou atoll amélioration de transport scolaire et révision des horaires pour alléger la journée des élèves et harmoniser la vie de famille outre ces investissements et aménagements les mesures de politique éducative seront poursuivies en 2007 maîtrise des apprentissages fondamentaux orientation vers les séries générales amélioration des taux de réussite aux examens lutte contre l'absentéisme prévention de la déscolarisation secondaire amélioration de la qualité de vie en internat et d'individualiser l'accompagnement des élèves en dehors du temps scolaire enfin il nous faut rentrer avec l'isolement des îles la formation continue des enseignants dans les zones les plus réculées par la téléformation et les déplacements des formateurs ainsi que la mise en place d'une télévision éducative contribuera à une plus grande ouverture sur le monde le logement les états généraux du logement engagé en 2005 ont permis d'établir un bilan sans concession des politiques menées jusqu'à présent et d'identifier un enjeu politique majeur restaurer la valeur du logement les actions prioritaires préconisées concernent le doublement de la production de logements sociaux la réforme du système des aides au logement pour le rendre plus juste et équitable et la lutte contre le logement indigne à ce titre le pays a pris à bras le corps la résorption des principales poches d'insalubrité de l'agro-organisation de Papete un programme de lutte renforcée contre l'habitat insalubre a été établi pour les 5 prochaines années sur 4 quartiers prioritaires les 100 enjeux sont importantes 9 milliards sur 5 ans dont 1,8 milliard en 2007 pour résorber les cycles concernés et permettre la construction de 400 nouveaux logements sociaux nous attendons de l'État qui s'engage à nos côtés de façon significative dans le droit au fil de sa politique nationale de cohésion sociale concernant l'habitat dispersé et groupé le cap a été maintenu en 2005 puisque 257 logements ont été livrés malgré des retards dans l'exécution des financements en 2006 la production de logements aura pu que doublé avec la livraison de 700 logements dans près de 500 en habitats dispersés et 200 en habitats groupés pour 2007 le pays financera près de 400 forêts et 145 logements en location simple et le volet du logement social sera porté à 5 milliards par an enfin les aides fiscales en faveur du logement intermédiaire vont être améliorées pour relancer une production qui dépend à un vrai besoin notamment des jeunes ménages les opérations nouvelles doivent être mieux intégrées dans l'environnement et traduire dans les aménagements maîtrisés par le pays une véritable mixité sociale des quartiers travail emploi et formation professionnelle dans ces secteurs vitaux pour les familles polynésiennes l'ensemble des moyens pour en faire évoluer la situation a été confié à un seul ministère qui a reçu pour mission de développer l'emploi durable et de renforcer la cohésion sociale dans chaque heure des archipels le travail dans le secteur du travail l'adaptation de la loi et des délibérations de 91 réalisé en 2005 et poursuivi en 2006 par le vote de deux lois du pays création d'une indemnité de précarité due à l'issue d'un contrat à durée déterminée en janvier 2006 consolidation de la prime à l'emploi créée par le premier accord interprofessionnel réalisé dans le pays en 2006 juillet 2006 pour la session budgétaire 2007 de nouvelles lois de pays seront présentées à votre assemblée pour compléter ces mesures la création d'une déclaration préalable à l'embauche et à la lutte contre le travail clandestin l'emploi l'emploi des travailleurs handicapés la modification des dispositions relatives à la durée du travail le chèque service aux particuliers l'amélioration des conditions de travail ainsi en moins de deux ans c'est une grande partie des dispositions législatives et réglementaires élaborées il y a une vingtaine d'années qui auront été adaptées aux exigences de notre nouvelle société preuve s'il en était besoin que la défense des travailleurs n'était pas la priorité de nos prédécesseurs l'emploi une politique innovante et cohérente de l'emploi la NPE est maintenant suivie selon cinq axes développer l'emploi durable en soutenant la création d'emplois à durée indéterminée créer un tissu de petites entreprises apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi en difficulté promouvoir la formation professionnelle développer les services en particulier chaque service au cours de la session budgétaire deux projets du pays seront soumis à votre assemblée pour assurer la protection de l'emploi local dans certains secteurs d'activité dans la fonction publique la formation professionnelle le gouvernement s'est fixé comme priorité la mise en place d'un cadre de mise en oeuvre de la formation continue des salariés attendus par les partenaires sociaux depuis une vingtaine d'années en partenariat traduire par des dispositions dans les conventions collectives de secteurs de branches ou d'entreprises niveau auquel l'appréciation des besoins est facilitée par une connaissance partagée du milieu économique les petites et les moyennes entreprises en appui aux nombreuses mesures prévues par la nouvelle politique de l'emploi le ministère des PME et de l'industrie améliorera les conditions et procédures d'attribution des aides à la création et au développement des entreprises ces aides d'un montant de près de 100 millions seront multipliées dans les archipels afin d'encourager la création d'activités économiques pour donner aux porteurs de projets la possibilité de créer leur propre emploi sur l'île de traité il est projeté de réaliser deux complexes d'ateliers à accueillir d'une part des entreprises nouvelles ateliers relais et d'autre part des entreprises en développement Le premier projet situé à FAA sur un terrain appartenant à l'OPH vise à accroître les ateliers relais en zone urbaine et à créer des ateliers intermédiaires pour les entreprises issues des ateliers relais et n'ayant pas trouvé à se reloger Le second est basé à Faratea qui facilitera le transfert d'activités de transformation de Farayouté construction navale notamment vers le deuxième pôle économique de Tahiti La santé Le ministère de la santé poursuit l'effort de rationalisation et de modernisation du système de la santé La démarche s'inscrit dans la mise en œuvre du schéma d'organisation sanitaire Améliorer l'accès aux soins des divers bassins de population dans les archipels éloignés notamment en poursuivant en 2007 le développement des consultations avancées à niveau des structures sanitaires périphériques Faciliter l'accès des Polynésiens aux formations des professions de santé par l'octroi de bourse La négociation est l'amélioration des conditions de travail et d'emploi poursuivre la démarche de prévention grâce à des subventions ciblées pour mieux maîtriser l'augmentation prévisible des dépenses de santé Prolonger la mise en œuvre de la carte sanitaire pour mieux répartir les moyens d'hospitalisation et les équipements lourds dont dispose le pays Maintenir la politique de démarche qualité en partenariat avec les agences nationales de sécurité médicale Continuer à associer l'Institut Louis Malardé aux programmes internationaux de recherche biomédicale centrés sur les domaines d'intérêt du pays à Siguatera la Dengue l'automologie Valoriser le patrimoine culturel du pays grâce à la maison polynésienne des médecines traditionnelles des pouvoirs pour l'exercice 2007 les principales propositions financières représentent un investissement de près d'un milliard et demi dans une participation de l'État limitée à moins de 250 millions La solidarité Nos engagements de revaloriser les aides sociales au 1er janvier 2006 ont été tenus L'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que les allocations servies aux personnes handicapées ont fait l'objet d'une revalorisation de 4 000 francs par mois Les tarifs versés aux familles d'accueil ont été réactualisés et relevés de plus de 80% passant de 52 000 francs par mois à 95 000 francs par mois Merci pour les applaudissements Merci pour les applaudissements Cette mesure Cette mesure permet de développer le secteur des services à domicile Il constitue autant de nouveaux emplois pour en bénéficier de la souplesse des dispositions du chèque service La solidarité en faveur des îles et des archipels s'est exprimée par la prise en charge des frais d'hébergement et de transport des personnes en situation d'évacuation sanitaire inter-île Par ailleurs 15 postes d'assistants sociaux éducatifs ont été créés au budget 2006 pour renforcer notamment les équipes de travailleurs sociaux dans les archipels Pour 2007 les priorités sont établies sur les aides au logement 154 millions supplémentaires sont proposés au budget 2007 en vue d'attribuer l'aide familiale au logement aux familles démunies logées dans les nouveaux parcs publics Il s'agit d'une première étape en vue de régulariser les situations de familles installées pour certaines depuis 2001 La régularisation concernera 2001-2006 et s'appliquera à compter du 1er janvier 2007 Les études des évaluations pour l'institution d'une aide sociale au logement se poursuivent pour réduire le nombre de personnes vivantes en habitats insalubres principalement et leur permettent d'intégrer le parc locatif privé Une participation au financement de cette aide est attendue de l'État dans le cadre de la Convention Solidarité Dans le sens d'une meilleure redistribution des richesses la clarification du système des prestations familiales sera engagée et une loi du pays sera présentée pour l'instauration d'une prestation aux familles les plus démunies La famille De Farimétoua École des parents seront ouvertes en 2006 à Vairao et à Papara Pour 2007 nous subventionnerons deux autres unités aux Îles-du-Vent et au Toi-Moutou et une au Toi-Moutou L'ensemble des crédits destinés aux crèches en 2006 représente 62 millions Pour 2007 68 millions permettront de poursuivre l'effort en direction d'un secteur essentiel à l'harmonisation de la vie familiale et au développement des enfants Sur ce sujet nous avons créé une commission interministérielle pour l'harmonie familiale en juillet 2006 dont la mission consiste à promouvoir l'harmonie familiale entendue comme le préalable indispensable à la cohésion sociale Ce cadre permet de réaffirmer le rôle fondamental de la fonction parentale et de la famille et de revaloriser les compétences éducatives des parents Une dotation de 80 millions est requise en 2007 pour financer cette instance de sensibilisation La jeunesse et la culture Notre gouvernement a innové en associant au sein d'un même département ministériel la jeunesse et la culture La synergie développée entre ces champs depuis près d'un an et demi démontre à l'évidence le bien fondé de cette approche Jeunesse et culture sont deux éléments forts qui contribuent au développement harmonieux de notre société tant au plan social qu'à celui de l'économique Richesse et avenir de notre pays La jeunesse réclamait toute notre attention Dès le début de la monature nous nous sommes attachés à développer une politique articulée autour de quatre axes forts Mieux répondre aux attentes des jeunes notamment en matière de loisirs Favoriser leur engagement et leur prise d'initiative Promouer à travers la mobilité leur goût de l'ouverture et de la découverte d'autres horizons Maîtriser les outils de communication tant écrite qu'oral Les premiers résultats sont à la hauteur des moyens que nous avons mobilisés en ce domaine Au plan quantitatif et en un an et demi nous avons quasiment doublé les effectifs des jeunes fréquentant les activités d'animation de jeunesse Dans les centres de vacances et de loisirs pour la plupart avec une première ouverture sur les activités nouvelles qu'elles soient culturelles artistiques ou sportives Au plan qualitatif les résultats sont tout aussi encourageants Ainsi le dialogue avec les jeunes a été privilégié au travers des deux grands événements qui ont rythmé la vie de la jeunesse et répandu à une attente très forte Le forum des jeunes début juin et le festival de la jeunesse du Pacifique première plateforme de la jeunesse océanienne qui ont contribué à retourner la parole à la jeunesse D'ici à la fin de l'année pour répondre aux attentes exprimées deux mesures doivent voir le jour le dispositif d'aide à l'initiative des jeunes et le guide pratique de la jeunesse qui récapitulera l'ensemble des dispositifs existants pour la jeunesse de notre fainois encore trop méconnu dans la continuité des actions entreprise l'année 2007 permettra à travers le livre blanc de la jeunesse de concrétiser les mesures correspondant aux attentes des jeunes création d'une carte jeune rénovation politique en faveur de la jeunesse sera bien évidemment au cœur de nos préoccupations par ailleurs notre gouvernement attache une grande importance au développement culturel il constitue le centre dans lequel plongent les racines de notre société se construisent notre identité et nos valeurs qui constituent notre patrimoine commun à cet effet le ministère chargé de la culture a eu ses moyens d'action renforcés pour développer une politique volontariste articulée autour de trois axes forts la reconnaissance la protection et la conservation du patrimoine le développement culturel conçu comme facteur de développement social et culturel partagé par tous les Polynésiens de toutes les générations la mise en place des outils juridiques nécessaires pour le travail de codification d'ici la fin de l'année la mise en place de matari va permettre d'associer culture et patrimoine vers le même objectif de rassemblement de notre peuple autour de ses valeurs mais aussi d'ouverture vers nos Polynésiens l'année prochaine la maison des arts et des lettres permettra d'assurer au mieux la promotion de l'art et des artistes Polynésiens d'autres mesures renforceront l'aide au développement culturel le soutien aux grands événements culturels ou l'aide individuelle aux artistes toutes les formes d'art devraient être ainsi aidées notamment le théâtre et la production vidéographique en matière de patrimoine de la fin de l'année 2006 et 2007 seront consacrées à la publication des inventaires du patrimoine culturel Polynésien et à leur préservation le domaine du sport en 2007 notre gouvernement continuera à financer les grandes manifestations sportives inscrites au calendrier annuel à l'instar du Havagri Nui et d'autres challenges sportives proposées par nos fédérations sportives et intéressantes des sportifs venus de l'étranger un effort particulier sera porté sur le développement des activités sportives dans nos îles éloignées en tant que facteur de cohésion sociale de ces populations et sources d'épanouissement pour nos jeunes ce sera également une année charnière puisque la Polynésie devra être présente au grand rendez-vous des Jeux du Pacifique Sud prévu au mois d'août à Apia aux îles Samouan à cet effet comme décidé au dernier collectif budgétaire le gouvernement assurera la part de financement qui lui revient tant au niveau de la préparation sportive de nos athlètes qu'au niveau du déplacement de nos différentes délégations des réunions de concertation avec le mouvement sportif seront prévues en vue de la coordination des actions à mener dans ce sens afin que la Polynésie puisse être dignement représentée à ces Jeux dans le même temps le pays sera doté d'une commission du sport de haut niveau et d'une cellule de médecine sportive enfin nous aurons l'honneur d'accueillir monsieur Sip Blatter président de la FIFA que j'ai rencontré à Berlin lors de la finale de la Tour du Monde qui sera peut-être accompagné du roi Pelé en personne Développement durable et environnement afin de poser des bases solides au développement durable de notre pays un cadre pour la stratégie polynésienne de développement durable a été défini ce document est soumis à votre assemblée pour débat avec les réflexions de nos conseillers économiques sociaux et culturels complétées de celles de chacun des ministères il permettra d'offrir un cadre à l'ensemble de nos politiques publiques en 2007 nous poursuivrons les efforts de sensibilisation et de formation des marches de développement durable à travers différentes actions déjà programmées et l'instauration de communautés polynésiens du développement durable il s'agira également de favoriser à travers un appel à projets auprès des communes et des établissements publics le lancement d'agenda 21 locaux qui sont dans des programmes d'action pour le 21e siècle orientés vers le développement durable nous devons tout mettre en œuvre pour préserver un patrimoine naturel que la plupart des pays nous envient à juste titre une loi du pays pour inscrire cette démarche dans le code de l'environnement où sera prochainement soumise concernant la gestion concernant la gestion des déchets qui menacent l'environnement si fragile l'unité de traitement de Nivey et les centres d'enfouissement techniques de Bora Nukohiva et Rapa seront opérationnels dès le début de l'année 2007 enfin en matière d'aménagement 2007 verra le lancement des études pour trois nouveaux plans général d'aménagement et la poursuite de la collaboration avec les communes pour ceux qui sont en cours un effort tout particulier sera fait pour que les dossiers bloqués ou à abandonner soient relancés les archipels la décentralisation est une volonté partagée par le gouvernement et les élus locaux de mettre en place une véritable démocratie participative qui dépasse de loin la déconcentration administrative mise en place par l'ancienne majorité la composition même du nouveau gouvernement qui comporte des élus de chaque archipel est la meilleure preuve de notre volonté de décentraliser cependant pour préparer une véritable décentralisation l'administration déconcentrée se doit d'acquérir progressivement un réel pouvoir de coordination et de mise en oeuvre des actions menées à l'échelle de l'archipel la loi de pays en préparation créant les conseils de développement d'archipel prévoira la délégation circonscription d'un véritable pouvoir de mise en oeuvre par ailleurs les besoins des décideurs locaux en analyse et information sur les réalités sociales, économiques et environnementales justifient la création d'un outil d'analyse et de suivi cet observatoire des archipels permettra d'élaborer des analyses sectorielles à la demande de particuliers ou d'institutions et de réaliser des publications il fonctionnera en réseau et s'appuiera essentiellement sur les ressources existantes au sein des bureaux de développement des circonscriptions les communes les relations entre le pays et les communes est un dossier qui me tient particulièrement à coeur comme vous le savez comme j'ai eu l'occasion de le dire aux différents congrès des maires ou devant votre assemblée je souhaite associer les communes aux décisions qui concernent leur développement la nomination d'un ministre de la décentralisation et le développement des communes traduit cette volonté pour que le partenariat avec le gouvernement soit suivi au plus près cet appel au partenariat ne se limite pas aux seuls élus mais s'étend également aux populations près desquelles nous programmons des déplacements avec tout ou partie des membres du gouvernement chaque atoll chaque commune chaque vallée des plus proches aux plus éloignées du pays seront visités et chacun doit pouvoir s'exprimer la démocratie participative n'est pas un vain mot et elle ne se met pas en place d'un coup de baguette magique vous pouvez compter sur moi et sur la future locataire de l'Elysée pour ne pas la nommer madame Ségaler pour la faire vivre dans notre pays dans ce domaine les propositions qui vous seront soumises au cours de cette session ont pour objecter de définir les axes du gouvernement pour accompagner ce processus les attributions des subventions d'investissement aux communes ont été allouées avec équité dans un esprit de solidarité en fonction de l'intérêt des projets pour chaque archipel et pour chaque commune et je crois vendredi on sera alloué pour la subvention qui doit être attribuée à la commune de Haroué pour le bien de la population de Haroué qui ne fait pourtant pas partie de l'UPLD comme nous rabâchent souvent les oreilles pourtant seuls 19% des demandes ont pu être satisfaites avec une participation financière du pays s'élevant en moyenne à un taux de 55% la satisfaction à 100% de toutes les demandes présentées en 2006 auraient nécessité un budget de plus de 20 milliards et nous avons dû faire des choix en fonction de l'intérêt général ainsi les projets d'adduction d'eau potable et d'électrification ont été retenus en priorité en 2006 et le demeureront en 2007 compte tenu des besoins en matière d'électrification l'objectif de mon gouvernement est qu'en 2009 chaque commune et chaque habitant bénéficie d'électricité si possible par une énergie propre et renouvelable les communes des Toamutus révèlent être précurseur dans ce domaine puisque plusieurs centrales hybrides éoliennes et solaires verront le jour cette année à Makemon Takakoto et Amon Concernant l'accès à l'eau potable l'État a fixé comme échéance 2015 mais nous essaierons d'être plus ambitieux en accompagnant autant que faire se peut les projets pour offrir à chaque Polynesien un accès à l'eau potable sur l'ensemble du pays Pour atteindre ces objectifs j'ai tenu à faire doubler le budget de la délégation du développement des communes Sur les compétences dévolues aux communes les services du pays s'attachent à élaborer les textes nécessaires à la mise en œuvre des compétences attribuées propres aux communes et celles des compétences partagées Ces projets de textes soumis aux élus municipaux concernent essentiellement les compétences en matière d'urbanisme et d'aide sociale Il concerne également l'augmentation du seuil du code des marchés publics dont l'accord de principe a d'ores et déjà été obtenu à ma demande au Conseil des ministres hier Financement du budget 2007 J'ai voulu que cette présentation soit la plus complète possible pour démontrer l'ampleur de nos réalisations à mi-mandat et la cohérence des propositions qui vous sont faites par rapport à nos engagements Pour les mêmes raisons j'ai souhaité qu'un effort d'assainissement des finances publiques soit effectué en vue d'une meilleure utilisation des ressources existantes Ainsi les dépenses de personnel sont strictement contenues à leur niveau de 2006 et aucune création de poste ne sera présentée à votre Assemblée Enfin toutes les dépenses de subvention devront être justifiées au regard des capacités financières des demandeurs que ce soit les établissements publics ou les associations Cet effort de rationalisation des choix budgétaires permet d'établir l'autofinancement des dépenses d'investissement à un niveau élevé car il constitue une ressource propre essentielle essentielle au financement des investissements du pays Il contribuera aux possibilités d'accompagnement de l'activité économique par la commande publique dans l'intérêt bien compris de toute la population tant il est vrai que la croissance économique ne sert à rien quand elle ne profite qu'à quelques-uns je vous remercie de votre attention d'investissement d'investissement à un niveau élevé Je vous remercie, M. le Président, pour votre discours. Nous sommes arrivés au terme de cette séance en préalable, conformément au calendrier prévisionnel qui vous a été proposé. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose à ce que la prochaine séance soit fixée au 5 octobre prochain. Pas d'opposition ? M. Géros ? Oui, merci, M. le Président. C'est un peu la raison pour laquelle nous avons demandé de contrevenir à l'ordre du jour que vous avez proposé à la conférence des présidents. C'est pour permettre, avec le recul nécessaire, de cadrer un peu les différents dossiers que nous allons être amenés à examiner pendant cette session budgétaire. Nous avons, de la part du gouvernement, un certain nombre de dossiers prioritaires à faire passer. Certains ont pu obtenir l'aval du Conseil des ministres, d'autres sont sur les rails. Mais néanmoins, nous savons pertinemment que ces dossiers doivent être adoptés avant l'examen du document budgétaire proprement dit. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, dans le cadre de cette session budgétaire, que nous adoptons une cadence hebdomadaire de travail. Et nous proposons notamment la prochaine séance à jeudi prochain. Bien, s'il n'y a pas de remarques particulières, on peut retenir effectivement la date de la prochaine réunion, jeudi 28 septembre. On est d'accord ? Très bien. Je vous remercie. La séance est close. Merci et bonne journée à tous et à tous. Merci.